Il faut le dire, il y a eu plusieurs émissions qui ont quand même véhiculé plein de contre-vérités. Et en fait, quand il s'agit des rats, on raconte tout et n'importe quoi. Donc déjà, je voudrais quand même commencer par... Il y a un animateur sur C8 qui dit que des conneries sur les rats. Mais après, attention, moi j'entends tout à fait que toi, d'autres personnes, on a la phobie des rats. Et ça, je l'entends. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est déjà de dire que, de rappeler l'essentiel, c'est-à-dire que les rats, on le sait, il y a un consensus scientifique, sont des êtres sensibles. Ils ressentent la souffrance, ils ont des émotions. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'empathie. Il y a une étude qui a été faite, qui a montré qu'un rat sur deux, quand ils ont le choix entre manger du chocolat ou sauver un congénère, ils sauvent leur congénère, alors qu'ils adorent le chocolat. Moi, je mange le chocolat. Ensuite, sur les rats, il y a plein d'études sur le fait qu'ils ont une conscience, qu'ils sont ultra intelligents, je rappelle qu'ils sont utilisés pour détecter des mines antipersonnelles. Il y a également, ce qu'on ne le sait pas, mais quand on leur fait des chatous, ils rient. Alors, on ne l'entend pas parce que c'est un rire ultra sonore. Donc, c'est un rat, nous, on lui fait des petits chatous. Exactement, voilà. Tu vois, tu peux faire ça plutôt que les prendre à la jugulaire. Non, 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 on va. Non, mais bon, déjà, rappelez ça. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les méthodes qui sont utilisées, elles sont à la fois cruelles et inefficaces. Donc, je vais quand même vous parler de certaines méthodes. Donc, par exemple, l'empoisonnement massif qui est utilisé, notamment à Paris, dans l'espace urbain. Donc, c'est des anticoagulants qui provoquent des hémorragies internes. Donc, en fait, on a des rats qui ont des hémorragies sur plusieurs jours avant de mourir. Et en plus, c'est inefficace parce qu'ils deviennent de plus en plus résistants. Donc, en fait, on est sur une course à l'empoisonnement qui n'a ni que d'une tête. Après, on pourrait parler aussi du piège à col. Donc, c'est un piège qui n'est pas du tout sélectif. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'est quoi le piège à col ? Le piège à col. Donc, en fait, c'est des plaques de col qu'on peut malheureusement acheter n'importe où, qu'on peut placer n'importe où. Et donc, il y a des animaux qui se collent. Donc, les rats peuvent mourir d'épuisement, de faim, de soif. Ils peuvent se démembrer. C'est une technique qui est interdite en Belgique. Je vais dire un truc qui est très grave. Il a fait un pote à moi. Il avait des rats chez lui. C'est ce qu'il a fait ? Je te le dis, mais attention, t'as vu, je te dis tout. Ben, dis-moi tout. Je te le dis pas mal. Il a fait quoi ? Il a mis... Je vais te dire ce qu'il a fait. Il a mis du ciment. Du ciment, tu vois, genre, pas encore dur. Sec ? Sec. Non, pas sec. Du ciment liquide, avec du fromage dans son jardin, parce qu'il avait des rats. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les rats, ils sont venus manger le ciment et le fromage. Et le lendemain, il les a retrouvés morts parce que le ciment, après, il est devenu dur dans leur estomac. On va te donner son nom, c'est Guillaume Janton. Je crois pas. Il défend les animaux. Non, mais en fait, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, évidemment, que les rats peuvent nous déranger. Évidemment, qu'ils peuvent faire peur. Et moi, je demande à personne ici de vivre avec les rats dans ses appartements. C'est un véhicule des maladies. Alors, on va en parler de ça. Je crois qu'il y aura des visuels, mais on va en parler. Mais juste ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas faire souffrir les animaux. Et y compris quand il s'agit des rats. Donc, moi, ce que nous, notre rôle dans l'association Paz, c'est, et d'ailleurs, on a été reçu à Matignon là-dessus, c'est que nous, on veut enfin qu'il y ait le ministère de la Recherche, qu'il mette des moyens adaptés, qu'il finance la recherche pour trouver des méthodes qui soient éthiques et efficaces. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, ça existe.